Bonsoir à tous et bienvenue pour ce grand rosaire où nous allons prier pour la paix dans le monde. Voilà donc bienvenue à vous qui venez pour la première fois sur cette chaîne. On se retrouve chaque soir à 19h30 heure de Paris pour prier un chapelet. Et aujourd'hui, de manière assez extraordinaire, on dit un rosaire. Parce que nous savons que le rosaire arrête les guerres. C'est ce que la Vierge Marie a déclaré dans l'une de ses apparitions. Donc nous croyons que la prière est une véritable puissance pour contrer les oeuvres mauvaises, les oeuvres de ténèbres. Et donc bien sûr nous prions pour la situation entre l'Ukraine et la Russie. Pour que cette guerre cesse bien entendu. Pour qu'il n'y ait pas non plus, on entend parler de troisième guerre mondiale. Il y a eu des menaces atomiques. Et bien qu'à un moment donné, le Seigneur, par l'intercession de Marie, puisse faire taire tout ça. On ne rentre pas là-dedans dans des débats politiques, loin de là. Mais cependant nous condamnons la guerre parce que Jésus la condamne. On ne peut jamais, on ne peut jamais, et ça c'est quelque chose de très important. Et le pape François l'a rappelé, et bien arriver à ses fins par le sang, par les armes. Alors voilà, nous prenons une arme, je la trouve, le chapelet. Et cette arme-là a le pouvoir de renverser des forteresses. Donc et bien c'est parti. Et on n'oublie pas toutes les autres nations aussi qui sont aussi en guerre. Pas que l'Ukraine et la Russie. Oui, tout à fait. Bien sûr, pour tous les pays qui souffrent de la guerre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous entrons dans les mystères joyeux avec Catherine, qui va, eh bien, méditer ces mystères. Amen. Premier mystère joyeux, l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Et dans ce mystère, eh bien, dès ce début de Rosaire, on peut demander vraiment que le Seigneur vienne chasser toutes nos peurs. Et je pense particulièrement à cette parole de l'ange Gabriel à Marie, qui lui a dit « Ne crains pas ». Je crois vraiment qu'on peut faire nôtre ces paroles, parce que oui, nous sommes dans un contexte qui peut faire peur, effectivement. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, et toutes sortes de choses en ce moment qui peuvent nous inquiéter, pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants qui nous entourent, la génération à venir, etc. Mais je vous propose que dès ce début de chapelet, on puisse remettre au Seigneur toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, les présenter comme ça devant Jésus, pour que, eh bien, ça ne vienne plus encombrer notre cœur et qu'on puisse prier cette prière de manière vraiment libre, être libéré de toutes ces peurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire est au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et le fruit de ce mystère, c'est la charité fraternelle, l'amour. Et Jésus a dit que dans les derniers temps, eh bien, l'amour chez un grand nombre se refroidira. Et c'est vrai qu'on voit que, voilà, plus on avance et plus finalement, effectivement, notre monde devient un petit peu glacial. Glacial, ce feu de l'amour se refroidit petit à petit. Et on en vient, voilà, aux guerres. Bon, c'est de tous les temps, les guerres. Mais en tout cas, on voit que, eh bien, il y a beaucoup de haine en ce monde. Il y a beaucoup de jalousie entre les hommes, etc. De discord, de division. Et c'est bien sûr, eh bien, Jésus, quand il voit tout ça, il pleure. Il pleure parce que c'est son cœur qui est meurtri à travers tous ces manques d'amour, les uns vis-à-vis des autres. Alors, eh bien, demandons dans cette dizaine que Jésus vienne raviver cette flamme d'amour dans nos cœurs. Parce que si, imaginez, je ne sais pas combien on est en train de suivre ce rosaire, mais si nous sommes des milliers à avoir ce feu d'amour qui... Il y a plus de 5 000. Plus que 5 000. Si on est déjà plus de 5 000, et en comptant ceux qui seront après en replay à avoir ce feu d'amour dans notre cœur, ben, petit à petit, vous voyez, il y a des petits feux qui vont s'allumer dans le monde entier. Et ainsi, on va réchauffer la planète de cet amour de Dieu. Alors, voilà, demandons à Jésus, dans cette dizaine, de mettre beaucoup, beaucoup d'amour dans nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère joyeux, la nativité de Jésus, la nativité de notre roi, de la paix. Et c'est ce qu'on va lui demander dans cette dizaine, c'est la paix pour nous, pour nos familles déjà à petite échelle, mais aussi la paix bien sûr dans le monde. Et rappelons-nous ces chants des anges au moment où Jésus est né, il disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Alors oui, vraiment Seigneur, on veut ce soir, eh bien, te demander cette paix dont nous avons tellement, tellement besoin pour notre monde. Accorde la paix à chaque homme, viens enlever tous les troubles intérieurs de nos cœurs, et viens Seigneur aussi donner la paix dans nos propres familles, que nous sachions, eh bien, être unis toujours les uns aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Et dans ce mystère, je vous propose, si vous voulez, qu'on puisse déposer au Seigneur tous les dirigeants, tous les gouvernants des différentes nations dans le monde, pour demander que le Seigneur, que l'Esprit Saint, vienne les éclairer, et qu'ils cessent d'utiliser leurs responsabilités pour faire le mal, mais que vraiment la grâce de Dieu tombe sur eux. Vraiment, on va demander, et j'y crois, un miracle pour qu'aujourd'hui, voilà, eh bien, le Seigneur vienne toucher leur cœur, et qu'il y ait comme quelque chose qui se passe en eux, qu'ils aient des signes, peut-être des songes, je ne sais quoi. On voit le prophète Siméon qui était rempli d'Esprit Saint, la prophétesse Anne aussi, qui était remplie d'Esprit Saint, qui vient au moment même où Jésus est là. Enfin, il y a l'Esprit Saint qui agit, eh bien, on va demander, qu'il agisse aussi dans le cœur de tous les dirigeants du monde entier, afin que, eh bien, les lois du Seigneur soient toujours respectées, honorées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Et ce que nous voyons dans ce mystère, c'est que Marie et Joseph ont retrouvé Jésus, donc dans le Temple. Ils ont cherché Jésus pendant trois jours, et finalement, ils l'ont retrouvé dans le Temple. Et je crois qu'on peut vraiment méditer sur ce mystère, à savoir que nous sommes aussi un Temple intérieur, et que nous aussi, nous avons parfois plein de sujets d'inquiétude, et comme je le disais, particulièrement en ce moment, sûrement, nous sommes peut-être très inquiets par moment. Et donc, la solution, c'est Marie et Joseph qui nous la montrent, c'est de revenir dans notre Temple intérieur, c'est là que nous allons trouver Jésus. Comme dit saint Augustin d'ailleurs, « Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors, et c'est là que je te cherchais. » Et il explique finalement qu'il se trompait en cherchant Dieu au-dehors, parce que Dieu est au-dedans de nous. Et voilà, tous ces moments où nous sommes troublés, inquiets, etc., eh bien, c'est vraiment là qu'il faut le rechercher, au-dedans de nous-mêmes. Alors, eh bien, peut-être, prenons vraiment le temps de la prière, dans ces moments où aussi, peut-être, nous sommes un peu accaparés par toutes les informations, à la télévision, et c'est bien de s'informer, c'est important, mais mettons vraiment la prière en priorité, c'est encore plus important, et c'est vraiment là que Jésus va venir nous apporter, justement, toute cette paix intérieure dont nous avons besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous donne la grâce de la prière, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Merci Seigneur pour ces mystères joyeux, et nous allons entrer maintenant dans les mystères lumineux, et je vous encourage à continuer ce rosaire, à prendre du temps dans la prière, parce que ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner, et comme dit l'Écriture, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde, Saint Paul nous déclare dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 12, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien ». Lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur de faire pleuvoir une pluie de grâce, une pluie de bien finalement, dans ce monde qui est actuellement en guerre. Vous savez, c'est un peu comme cette image, aujourd'hui on voit beaucoup d'images de missiles qui tombent, et de bombes qui tombent, etc. Eh bien, pour reprendre un peu cette image, mais cette fois-ci dans le côté spirituel et au niveau positif du bombardement de grâce que la Vierge Marie est en train de faire avec ce rosaire, eh bien imaginez que chaque « Je vous salue Marie » est comme véritablement un missile de grâce et d'amour envoyé dans le cœur des hommes qui en ont besoin. Je peux vous dire que la Vierge Marie vise bien et qu'elle va toucher les cœurs les plus endurcis pour qu'il y ait un changement. Alors continuons à prier, ne nous décourageons pas. Vous êtes déjà plus de 6400 en connexion simultanée pour ce rosaire. Donc voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces qui tombent sur notre monde. Et aujourd'hui, on accueille Emeline et j'espère qu'à la fin de ce chapelet, on aura la joie de voir Joseph. Oui ! Ça fait longtemps que je pense qu'on ne l'a pas vu. Oui, oui, mais là. C'est le petit bébé Joseph. Bonsoir à tous. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Alors vous savez, à notre baptême, on a vraiment reçu cette force, cette force de l'Esprit Saint. Quand on se remémore la scène, voilà, dans l'Évangile, Jésus, vous voyez, il remonte de l'eau et puis il y a l'Esprit Saint qui se manifeste. Et voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. En lui, je trouve ma joie. Écoutez-le. Enfin, il y a plusieurs traductions, mais en tout cas, on voit que le Père montre sa faveur. Et nous sommes tous les enfants, voilà, les enfants du Père. Nous avons cette vocation de par notre baptême et notamment celle d'être artisan de paix. Et je pense que qu'on a vraiment même ce devoir, je pense, de montrer l'exemple dans ce monde. Alors, par notre baptême, demandons ce soir à Marie, à Jésus. Vraiment d'être artisan de paix autour de nous. Et c'est comme ça que le monde va changer. C'est d'abord dans notre cœur. Et cette force, on l'a reçue. Donc, on peut, on l'a et on a vraiment la possibilité d'être artisan de paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, P 1-3-4-4-6-6-6-6-7-6-7q7-7. this blir avec cH-77-7. Sainte Marie, pour le meilleur de notre mort. Amen. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Au noce de Cana, le Seigneur nous montre que non seulement on peut lui faire confiance, mais on peut lui faire confiance à sa maman, qui intercède auprès de son Fils et qui nous obtient tout ce dont on a besoin. Alors, moi des fois j'essaie de me remémorer la scène à Cana, et je me dis, mais personne n'aurait pensé que cette eau se change en vin. Et c'est fou quand même, on le lit, on le relit, je veux dire, toute notre vie, la parole de Dieu, on la médite. Mais rendez-vous compte, une eau changée en vin, enfin le Seigneur est capable de tout, c'est le Dieu des miracles. Et je me dis, tout est possible, tout est possible avec Jésus et par l'intercession de sa maman encore plus. Et voyez, quand on voit ce qui se passe dans notre monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais en fait, Jésus peut tout, il est Dieu, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Et je pense qu'on peut vraiment, vraiment renouveler ce soir cette confiance en Marie et Jésus. Demandons cette grâce de la confiance, croire au miracle, croire à l'impossible. Voilà, le Seigneur est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes. Surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux. La prédication de Jésus. Alors, pareil, là, j'essaie de m'imaginer la scène et je me dis, vraiment, le Seigneur a su, comment dire, faire s'attacher à lui des disciples, des gens qui le suivaient, des foules, parce que sa parole était la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Et ce n'était pas une parole d'homme. On voit dans l'Évangile, ils disent, mais quand il parle, quelque chose se passe. Ce n'est pas comme les autres, en fait. Et je me dis, on a vraiment besoin en ce moment de s'attacher à la parole de Jésus. On est croyant, on est pratiquant, on a décidé de suivre Jésus. Et ça passe vraiment par le fait de lire sa parole, de la méditer et de la vivre. Vous savez, de l'aimer, de la chérir. Voilà, de la chérir. Parce que je me dis, ces gens, ils auraient pu l'écouter et puis tracer leur chemin et continuer leur vie. Mais non, ils ont décidé de tout laisser. Ils laissaient leur maison, ils partaient comme ça sur les routes avec Jésus, ils traversaient la Judée. Enfin, c'est fou quand même. Ils étaient capables de tout abandonner, tout laisser pour suivre Jésus. Parce que quand il parlait, quelque chose se passait. Et bien, vraiment, ayons à cœur, notamment pendant ce carême, de redécouvrir la parole et vraiment de la désirer, de l'aimer. Vous savez, d'avoir vraiment un amour pour la parole de Dieu. Et moi, je prie que quand on lira cette parole, que ça nous brûle. Que ça brûle notre cœur et que ça nous change notre manière de penser. Et que ça nous permette aussi de voir les choses différemment. Notamment, voilà, tout ce qu'on peut lire et entendre aujourd'hui à travers les médias. Voilà, que le Seigneur nous donne cet amour de sa parole. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue. Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Dieu, Jésus. Pardonne-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de notre sainte miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus. Alors je pense qu'on peut vraiment demander dans ce mystère la grâce de fixer notre regard sur le Christ. Alors je sais, on a cette, pas cette obligation, mais en tout cas cette responsabilité de se tenir informé. Et c'est bien normal. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus qu'informé. On est abreuvé d'informations. Il y a les écrans, il y a encore les journaux. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Donc c'est bien d'être informé. Mais on sait très bien qu'on passe plus d'heures devant les écrans que devant Jésus. Donc je pense que c'est très très important de demander cette grâce pendant le carême, encore une fois, parce que c'est après demain, de contempler Jésus. Ne serait-ce que cinq minutes, mais chaque jour. Parce que nous voyons des images qui parfois peuvent nous troubler. Comme disait Catherine tout à l'heure. Et je pense que c'est très 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 important, parce qu'on devient ce qu'on contemple. Et donc si on reste sur ces images, on risque de manquer d'espérance. Et d'être dans cette peur, dans cette inquiétude, qui est bien normale, bien sûr, encore une fois. Mais voilà, comme Pierre qui veut rester là, qui dit, allez Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Dressons trois tentes, voilà. Et puis on va s'installer. Alors je ne vous demande pas ça, parce que je sais qu'on est dans le monde et qu'on doit vivre dans le monde. C'est bien normal, mais vraiment, prenons ces temps en aparté avec Jésus. Parce qu'il va nous donner cette lumière, ce regard que lui, il pose sur le monde et sur les personnes. Et même sur nos dirigeants. Même sur ceux qui font la guerre. Voilà. Ne soyons pas juges à la place du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peur de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus decum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fructus, ventris tui, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Morte et à l'heure de notre mort. Amen. Que le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que le gloire soit au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de notre sainte miséricorde. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure le baptême de Jésus, à la fois le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie sont vraiment ces sacrements qui nous donnent la force. La force d'être chrétien, la force vraiment de devenir des disciples de Jésus et d'accomplir sa parole, d'accomplir sa volonté. Et l'Eucharistie est vraiment cette source, cette force dans laquelle on peut puiser pour justement ne pas s'épuiser et pour pouvoir chaque jour faire notre part. Alors, j'avais à cœur de confier d'abord tous les prêtres, tous les prêtres et particulièrement ceux qui en ce moment même souffrent. Bien évidemment, il y a ce pays en guerre, mais il y en a plein d'autres malheureusement. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres pays en guerre et le Seigneur, lui, le voit. Et il voit tous ses pasteurs, tous ceux qui lui ont dit oui et qui veulent être ses ministres, qui souffrent. Alors, on pourrait vraiment, dans cette dizaine, prier pour eux et demander à Marie de soulager leur souffrance, leur peine et qu'ils puissent vraiment, vraiment maintenant recevoir toutes les consolations de notre Seigneur Jésus du bon berger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. 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 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous entrons maintenant dans les mystères douloureux, et nous n'oublions pas ce que Jésus lui-même a déclaré. Ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Comment ne pas penser à toute la douleur de toutes ces personnes aujourd'hui qui souffrent particulièrement en Ukraine ? Comment ne pas penser aux centaines de milliers de déplacés, aux centaines de personnes qui sont tuées, également au niveau des militaires ukrainiens, mais aussi des militaires russes. Voilà, parce qu'une vie est une vie, et c'est le Seigneur Jésus qui souffre de tout cela. Alors, demandons au Seigneur, à travers ces mystères douloureux, la compassion. Et pour nous redonner une étincelle d'espérance, nous avons la joie de vous présenter Joseph, qui a grandi, qui est le petit d'Emeline et Edouard, qui est caché quelque part. Voilà, comment ne pas penser à toutes ces familles, à tous ces enfants, innocents aussi. Donc, on se réjouit d'avoir avec nous le bébé Joseph. Bref, et demandons, voilà, on se sent parfois tellement petit comme le petit Joseph face à toutes ces choses qui arrivent. Mais ce qui est beau, c'est que la prière des petits peut faire la différence. Vous savez, une goutte d'eau suffit pour faire déborder le vase, et le vase du bon Dieu, dans son amour, il est là, il est à ras bord déjà. Alors, hop, un petit je vous salue Marie. Hein Joseph, t'es d'accord ? Super. Et donc, voilà, ça nous faisait plaisir de vous représenter Joseph, qui continue à grandir. Voilà, et qui intercède aussi avec nous, dans son cœur. Et merci à Lucie, voilà, qui nous entraîne dans ces mystères douloureux. Et demandons la compassion. Et il y a un verset de la Bible qui me revient, c'est vraiment, le Seigneur déclare que le Seigneur ne put supporter davantage la souffrance de son peuple et de ses enfants. Donc voilà, on prie et on demande vraiment un soulagement de ceux qui souffrent. Voilà, tout à fait. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanie. Et le fruit du mystère, eh bien, c'est celui du regret sincère de nos péchés. Quand on voit, eh bien, Saint-Pierre qui, au moment où justement les ténèbres s'abattent, sur les disciples, sur les apôtres, eh bien, lui, il va sortir l'arme, il va sortir le glaive pour trancher l'oreille de Malcus. On voit que si peut-être il avait prié au moment où Jésus l'invitait à prier, peu de temps avant, au lieu de dormir, s'il avait prié, il aurait alors eu la force de ne pas succomber à la tentation de la violence et de rendre le mal pour le mal. Frères et sœurs, Saint-Jacques, dans son épître, quatrième chapitre, nous dit d'où viennent les batailles, d'où viennent les guerres, n'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent en vos membres ? Vous jalousez et ne pouvez pas obtenir, alors vous tuez. Vous convoitez et n'obtenez pas, alors vous jalousez. Vous faites la guerre, vous combattez, vous bataillez. Celui qui veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu, conclut-il. Frères et sœurs, effectivement, les guerres, eh bien, commencent en nos cœurs. Et elles sont là parce que nous jalousons, parce que nous voulons plus de pouvoir, parce que nous voulons dominer sur les autres. Et cet orgueil est omniprésent qui veut que toujours nous soyons un peu élevés au-dessus des autres. Et parfois, nous avons envie d'abaisser les autres pour que nous, on puisse être élevés. Eh bien, frères et sœurs, nous allons prier cette dizaine, bien sûr, pour tous ces dirigeants, pour toutes ces personnes, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que nous savons que cette guerre visible, eh bien, elle est aussi quelque part la manifestation de cette guerre invisible qui se passe dans nos cœurs. Nous aussi, parce que l'orgueil combat aussi en chacun de nos cœurs. Et nous voulons la victoire de l'humilité en ce monde, à commencer par nos propres cœurs. Donc, Seigneur Jésus, on te demande un regret sincère de tous nos péchés, particulièrement d'orgueil et la victoire face à toute tentation de s'enorgueillir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était le commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère, douloureux, la flagellation de Jésus. Et le fruit du mystère, c'est la piété. Voilà que Jésus est frappé avec ses fouets. Et puis, en plus, bien sûr, du jardin de l'agonie jusqu'à ce moment, ce deuxième mystère, il s'est passé toute une traversée. Ou on peut imaginer, Jésus a été bafoué, tiré, tiraillé. On lui a craché dessus. Enfin, toutes sortes d'outrages et de souffrances qu'il a offertes. Et alors qu'il reçoit ses coups de fouet, Jésus répond par le silence et par la prière. Une prière habitée par l'amour. Jésus ne cesse d'aimer et de bénir ses bourreaux parce que c'est pour eux-mêmes qu'il offre ses souffrances. Frères et sœurs, nous aussi, dans nos combats de chaque jour, et particulièrement durant ce temps d'épreuve où la paix de ce monde est menacée, eh bien, nous aussi, que notre réponse soit toujours celle de la prière. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, c'est la sagesse qui lui donna la palme en un rude combat, pour qu'il sache que la piété est plus puissante que tout. Je crois, frères et sœurs, que beaucoup de choses se jouent dans la prière. Et que si nous voulons vaincre dans nos tentations personnelles, dans les souffrances de chaque jour, parfois même des rancunes que nous pouvons avoir, eh bien, saisissons l'arme du chapelet. Dans nos journées, quand nous n'arrivons pas à pardonner, lorsque nous ne nous sentons pas bien, saisissons le chapelet à n'importe quel moment de la journée et commençons à prier. Et nous verrons que ce que nous ne pouvons pas faire, tout un coup, les nœuds vont se délier. Et comme Jésus qui a réussi à offrir toutes ces souffrances et à aller au bout de son calvaire, parce qu'ils demeuraient unis à Dieu dans la prière, nous aussi. C'est notre force de chrétiens, cette prière, chaque jour, pour vaincre dans les tentations. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire, sainte au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Et le fruit du mystère, eh bien, c'est l'amour. Le Seigneur a même dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le Seigneur nous montre le chemin, frères et sœurs. Il nous le dit, nous l'a enseigné, et il l'a vécu lui-même. Et il nous invite à faire de même au quotidien. Chose impossible d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maudissent, etc. Et pourtant, le Seigneur, eh bien, veut nous donner la grâce, et ce soir encore, de le faire. Peut-être certains parmi nous ont vécu des injustices, ont été transpercés, comme Jésus a été transpercé par ses épines, eh bien, par des épines d'injustice, des choses, des scandales, qu'il ne méritait pas et qui leur sont tombés dessus. Eh bien, Jésus est avec vous pour vous aider à pardonner, et même à prier pour ceux qui vous persécutent, pour que le Seigneur obtienne leur conversion. Alors, ce soir, eh bien, remettons dans le calme et la confiance tout sujet de scandale, toute injustice que nous avons peut-être sur le cœur, et le Seigneur va venir nous donner sa paix, sa bénédiction, et un fleuve de paix va commencer à couler à travers vous, sur le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Quatrième mystère lumineux, douloureux, douloureux. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix, et le fruit du mystère, c'est celui de la persévérance, l'endurance. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Et Jésus nous invite à être persévérant comme lui. Et quand on contemple sa passion, quand on voit ce déferlement de violence, moi je me suis dit, il n'y a pas longtemps, en une nuit, le Seigneur a subi un tel assaut de souffrance, rien qu'au début d'être arrêté, traîné jusqu'à ses tribunaux, d'être flagellé, enfin à chaque épreuve, je ne sais pas, nous on aurait forcément éclaté en sanglots, on se serait dit, mais Seigneur c'est trop dur, impossible d'aller plus loin. Et pourtant Jésus a persévéré. Et à chaque assaut de souffrance, il savait que d'autres encore allaient venir. Et pourtant il a persévéré jusqu'au bout, et il a vaincu. Par son amour et par sa persévérance, la mort a été clouée sur la croix. Et ce que le diable complotait de faire, oui, il complotait de moter la vie. Ils se tiennent en cachette pour tirer en secret sur l'innocent, pour abattre l'affligé, et pour mettre à mort tous ceux qui suivent le chemin de la droiture, nous dit le psalmiste. Voilà ces puissances des ténèbres qui oeuvrent de manière secrète et cachée, et qui aussi malheureusement régissent aussi ce monde. Nous savons que, comme dit la parole de Dieu, le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Donc pas étonnant qu'on arrive à des guerres, à toutes ces injustices qui arrivent, parce que nous savons qui contrôle tout cela. Mais frères et sœurs, nous pouvons dire non. Nous n'avons pas à laisser ce monde spirituel nous dominer. Le Seigneur nous a donné cette autorité de fils et filles de Dieu, pour refuser la haine, pour refuser de nous laisser avoir par la peur, et conduire et manipuler par ces craintes et ces angoisses, etc., et ce trouble intérieur. Ce soir, nous avons rendez-vous tous ensemble pour prier ce chapelet, parce que Dieu veut nous remplir de force et de paix, et rejeter la crainte. Alors nous rejetons fermement ce soir cette peur, qui veut nous envahir suite à tous ces événements, et au contraire, Jésus, nous nous confions en toi, et nous demandons la persévérance pour relever la tête, et pouvoir être des signes même pour les autres, des témoins, pleins d'audace et de foi, des héros comme Jésus. Jésus était un héros, vraiment, un martyr, un héros. Eh bien, donne-nous cette force, Seigneur, des martyrs, qui allons jusqu'au bout. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère douloureux, l'agonie finale et la mort de Jésus sur la croix. Et le fruit du mystère, c'est l'amour de Jésus, l'amour de notre Dieu. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Frères et sœurs, Jésus, lui qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, etc. Cet hymne qui est magnifique nous montre à quel point Jésus s'est abaissé et à quel point ensuite il a été élevé dans les cieux. Et la parole nous dit que plus tu es grand et plus il te faut t'abaisser. Parce que le Seigneur désire cette humilité pour lui devenir grand en nous. Il est un modèle, il s'est abaissé jusqu'à ce chemin si douloureux. Et maintenant il est à la droite du Père, il rayonne et sa gloire est telle. Et un jour il viendra sur les nuées, frères et sœurs. Nous attendons son retour, comme nous le disons à la messe. Nous attendons de tout notre cœur ce retour du Christ qui viendra mettre une fin définitive au mal, à la souffrance, aux larmes, à la mort, etc. Jésus va revenir, frères et sœurs. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons un amour ardent pour toi de pouvoir marcher chaque jour en ta présence et de t'aimer de plus en plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous donne l'humilité et l'amour, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, tu es complète de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour nous, pour le pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je te salue Marie, tu es complète de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour le pécheur, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Merci Seigneur. Et nous passons de la douleur à la gloire. C'est le quatrième mystère, c'est le dernier mystère. Bravo, parce que vous êtes plus de 6000 depuis le départ à prier ce rosaire. Donc voilà, on arrive au bout. C'est le dernier mystère. Combien la Vierge Marie doit être heureuse de voir tous ces « Je vous salue Marie » qui s'élèvent vers elle, et toutes ces grâces qui tombent sur tous les pays du monde aujourd'hui qui en ont tellement besoin. Eh bien, que vous dire, frères et sœurs, sinon que la vie a eu la victoire, et comme on aime dire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'était un petit peu moumou. Il est vraiment ressuscité. Bah oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Et nous entrons bien ensemble dans le premier mystère glorieux, la résurrection du Christ. Frères et sœurs, quoi de pire que la mort ? Lorsqu'une personne est morte, c'est fini, on ne la soigne plus, les médecins diagnostiquent cela, et puis on met sous terre et c'est bouclé. Le Christ a mis la mort sous ses pieds, il est ressuscité. Et frères et sœurs, la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. C'est la résurrection du Christ. C'est encore plus grand que sa naissance. Sa naissance est déjà énorme. Dieu s'incarne. Mais là, non seulement Dieu s'est incarné, mais Dieu a vaincu le pire ennemi de l'homme, la mort qui a été finalement ce fruit ingrat du péché que le diable nous avait tendu. Ce péché, voilà, qui nous a finalement détruits et séparés de lui. Et puis, Jésus a de nouveau plus que recollé les morceaux, il a fait quelque chose de plus grand et de nouveau. Sa résurrection. Alors, frères et sœurs, on va mettre toutes les morts de nos vies au pied du Christ ressuscité. On va mettre l'Ukraine au pied de Jésus ressuscité. On va mettre la Russie au pied de Jésus ressuscité. On va mettre le continent africain et tous les pays africains qui souffrent. On va mettre, voilà, toute l'Amérique, on va mettre l'Europe, on va mettre l'Asie, tous les pays et l'Orient, voilà, le Proche-Orient, l'Océanie. On va mettre vraiment tous les continents et toutes les morts qui sont là. Et nous allons supplier par Marie la résurrection. Ce qui est impossible, en lui, devient possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. Voilà que Jésus va être élevé de terre, devant ses apôtres qui sont là, ébahis, et qui finalement ont la nuque bloquée vers le ciel, en train de se dire, il est en train de partir. Et les anges vont leur dire, mais pourquoi vous regardez le ciel comme ça ? Et ils vont dire, comme vous avez vu Jésus monter, il va revenir. Frères et sœurs, notre patrie n'est pas ici. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous sommes ici en pèlerinage, en exil. Et quel exil ? C'est vraiment la douleur. Et on le voit aujourd'hui. Mais frères et sœurs, il y a une guerre que Jésus veut vaincre. C'est la guerre du péché dans notre cœur. Nous voulons accéder au ciel, mais nous ne pouvons pas y entrer avec nos péchés. Alors, il va falloir le laisser ici, ce péché crucifié avec le Christ. Oui, il a porté nos péchés. Alors, demandons au Seigneur, dans cette dizaine, la victoire sur notre guerre personnelle. Tu sais, toi dans ton cœur, toi qui prie maintenant, quel est ton combat ? Quel est ce lien qui t'empêche d'être heureux ? Peut-être cette mauvaise habitude, cette chose, ces péchés ? Et le temps de carême, tu vas voir, est un moment propice pour que Dieu anéantisse tes ennemis. Spirituel, j'entends, bien entendu. Parce que nous n'avons qu'un ennemi, et on l'oublie, puisqu'on fait encore la guerre. Vous vous rendez compte, 2000 ans plus tard, on n'a encore pas compris que le sang n'était pas la solution. Frères et sœurs, jamais la solution. La parole de Dieu déclare que nous n'avons qu'un adversaire, c'est le diable. Non pas les êtres de sang et de chair, non pas vos frères et sœurs, mais les esprits mauvais. Donc, frères et sœurs, comme déclare l'Écriture, revêtons-nous du Christ Jésus et ne prenons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ce que saint Paul nous dit. Alors, on va demander au Seigneur la délivrance et la victoire sur nos guerres personnelles. Et le Seigneur l'accordera. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. et Jésus, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pour vos pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. et Jésus, et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pour vos pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Frères et sœurs, le monde a la nécessité de vivre une effusion de l'Esprit-Saint, une Pentecôte. Sans l'Esprit-Saint, frères et sœurs, il n'y a pas de paix, parce que l'Esprit de paix, c'est lui, c'est l'Esprit de vérité, qui viendra en nous, qui nous révèle les choses à venir, qui nous rappelle ce que Jésus a dit. L'Esprit-Saint, frères et sœurs, est notre paix. Et je voudrais vous partager une lumière biblique. Dans la Genèse, Noé, souvenez-vous, lorsque, voilà, l'eau, le déluge est arrivé, à un moment donné, Noé va lâcher un corbeau, dans l'espérance que, voilà, le déluge s'est terminé, que les eaux, eh bien, sont devenus plus basses et qu'ils vont pouvoir sortir de ce bateau. Puis le corbeau revient. Frères et sœurs, ceux qui pensent que la paix se fait dans le sang, dans les armes, dans les ténèbres, comme les plumes de ce corbeau, eh bien non, frères et sœurs. Là, il n'y a pas de paix. Là, il n'y a pas de fin du déluge. Là, il n'y a pas de fin de guerre. Là, il n'y aura jamais du positif qui peut en surgir. Et Noé l'avait déjà remarqué, frères et sœurs. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire ? Noé ne va plus jeter un corbeau La colombe, elle représente l'Esprit Saint. Et vous allez voir qu'il va y avoir trois lâchers de colombe. Il va la lâcher une première fois, elle va revenir. Il va la lâcher une deuxième fois, elle va revenir avec une branche d'olivier. Là, il va dire « Waouh ! » Alors, l'eau est descendue, mais il y a encore beaucoup d'eau. Et il va la lâcher une troisième fois et cette fois-ci, elle ne reviendra plus. Eh bien, frères et sœurs, ce sont les trois étapes que notre monde est en train de traverser. La première étape, eh bien, c'est tout ce qu'il y a avant Jésus-Christ. Là, c'est difficile. La colombe de la paix est là, on l'envoie, mais il n'y a pas encore la réconciliation totale avec le Père. Et puis, il y a la deuxième, le deuxième lâcher de colombe. Et là, on a cette espérance qui arrive. C'est le Christ, ce Jésus qui a souffert au jardin des oliviers. Et qui sait si la colombe n'est pas allée chercher cette branche d'oliviers au jardin de Gethsémanie ? Dieu sait, Dieu sait. Mais voilà, c'est l'espérance. Et puis, il y a le troisième lâcher de colombe. C'est lorsque Jésus reviendra dans la gloire et que la véritable plaie définitive, frères et sœurs, va arriver dans notre monde, là où il a déclaré Dieu qu'il n'y aura plus de larmes et plus de morts. Alors, frères et sœurs, on va demander au Seigneur un lâcher de colombe sur le monde. Parce que, frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, il n'y aura pas de fin de guerre. Il n'y aura pas de paix dans notre monde. Alors, je vous propose, frères et sœurs, qu'on invoque l'Esprit Saint sur le monde ensemble par ce chant où nous demandons l'Esprit par l'intercession de la Vierge Marie. Vient, Esprit Saint, Vient, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse vient d'aimer. Il n'y aura pas de paix dans la Vierge Marie. Vient, esprit saint, Il n'y aura pas de paix dans la Vierge Marie. par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse vient l'aimer D'un seul cœur Viens, Esprit Saint, viens Par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse vient l'aimer Marie, notre bien-aimé Et vient Esprit de paix sur notre monde Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Sainte Marie, Mère de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum Benedicta tui, mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui, Iesus Santa Maria Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Mère de Dieu Jésus, le fruit de nos pauvres pécheurs Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Frères et sœurs, dans de nombreuses apparitions, la Vierge Marie, qui a été élevée âme-corps-esprit auprès de son Fils, elle est apparue, mais souvent en larmes, et en demandant la prière pour le monde. On le voit à Fatima, où elle demande instantanément la prière. Eh bien, frères et sœurs, dans cette dizaine, consolons le cœur de notre Maman du Ciel, et offrons cette dizaine à ses intentions personnelles. Qui mieux que la Vierge Marie connaît les desseins de Dieu, elle qui est l'épouse de l'Esprit-Saint. Eh bien, Marie, voilà, on te confie cette dizaine, et on te demande vraiment que cette guerre cesse, on a entendu qu'il y a des pourparlers qui sont en cours, eh bien, qui puissent amener à une véritable entente, une réconciliation dans la vérité et dans la paix. Et on demande cela, voilà, par les mains de Marie, et avec une ferme espérance. Voilà, je crois que ce qu'on pourrait offrir à la Vierge Marie, frères et sœurs, eh bien, je crois que c'est deux choses. Premièrement, c'est l'espérance. Dire, on a confiance en Jésus, en ton Fils, on a confiance en toi. Et deuxièmement, qu'on ne laisse pas la haine nous envahir. Aujourd'hui, on voit des propos, alors les pro-ukrainiens, les pro-russes, et puis, il y a de la haine, et puis on diabolise un peuple, et puis, et puis, et puis, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons sortir de cela. On va demander que Dieu fasse justice. Comme dit l'Écriture, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère. Dieu est juste juge. Demandons à Lui de régler ces histoires, mais pour nous, gardons nos cœurs du jugement, de la haine, du parti pris dans la colère, dans la révolte, et prions pour que vérité soit faite, et surtout, que Jésus-Christ règne et soit victorieux de cette guerre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malheur. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était comme en soi, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère de ce rosaire, les mystères glorieux, c'est le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Frères et sœurs, voilà ce qui nous attend, à nous qui sommes les enfants de Dieu, les enfants de l'Immaculée, la Vierge Marie. C'est une couronne, frères et sœurs. Nous allons être couronnés de la sainteté de Dieu. Nous allons être, goûtez bien, divinisés. Dieu est éternel. Il va nous rendre éternel en Lui. C'est fou, hein ? Et il n'y a même pas de retour en arrière après. Réfléchissez bien à ça. Le Christ est venu pour une œuvre plus grande que tu penses, et la valeur de ta vie est plus grande que tu penses, puisque Jésus a donné sa vie en rançon pour la tuenne. C'est-à-dire que ta vie vaut la vie de Dieu. Ce qui nous attend, c'est la gloire. Mais, avant cette gloire, il nous faut persévérer dans ce combat spirituel avec Marie. Je me plais à voir vraiment, vous savez, c'est une réalité spirituelle. Il y a deux armées qui s'affrontent. Et ce n'est pas, frères et sœurs, l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, ils sont là. Mais ce que je veux vous parler, c'est quelque chose de spirituel. Il y a un combat entre Dieu et son ennemi, le diable. Et entre les enfants du mauvais, c'est-à-dire ceux qui choisissent de vivre dans le mal et de le faire, et les enfants de Dieu. Et quel combat il se fait avec les armes spirituelles, dans la prière, la force de l'amour, au nom du Christ par Marie. Alors, frères et sœurs, prenez votre place dans l'armée de Dieu. Prenez votre place. Tu te dis, mais j'ai 90 ans ? Eh bien, c'est très très bien. Parce que je peux te dire que les grandes mamans de 90 ans, qui sont dans leur fauteuil avec leur courbature et leur arthrose, et qui ont leur rosaire dans la main, eh bien, je peux te dire qu'elles font tomber des géants dans le monde spirituel. Et les géants tremblent devant la grande maman qui a son rosaire dans les mains. Ça, c'est une vérité spirituelle. Vous voyez, ce Goliath-là, il a été vaincu par ce petit David. Et en plus, c'était même pas une grande épée qu'il avait, c'était une petite pierre. C'est juste pour que vous compreniez, frères et sœurs, que dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas selon les biscottos. C'est selon la puissance de Dieu dans l'Esprit-Saint, avec la force de la prière. Eh bien, je vous propose, cette dizaine, on va la dire de tout notre cœur. De toute la foi que Dieu a mis dans notre cœur. Et si on en manque, eh bien, on demande la foi de la Vierge Marie. Et on demande que les forteresses, les autorités spirituelles, qui en ce moment, eh bien, se jouent des hommes qui s'entretuent, soit tombent, tombent, tombent à genoux, tombent et retournent de là où elles sont venues, au plus profond de la Géenne. On va demander cela, voilà, dans cette dizaine, avec une ferme espérance et une forte foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous propose, frères et sœurs, dans ces deux derniers Je vous salue Marie, que le premier, nous le prions pour le président russe, et le second sera pour le président ukrainien, pour que Dieu particulièrement, à travers ces dizaines de milliers de Je vous salue Marie, impacte leur vie et leur décision. Amen. Je te salue Marie, Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, l'homme, et Jésus, ton enfant, mais fête pour nous, n'en butté chez toi. Maintenant et à l'heure de notre mort, de notre mort. Amen. Amen. Je te souviens, Marie, combien de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni, Marie, entre ton teint et taille, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de l'Homme, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il est l'heure de l'amour, de l'amour. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Tournons-nous vers Saint-Joseph. Saint-Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends, et nous te remercions d'avance. Amen. Notre Dame, Mère de la Lumière, priez pour nos Notre Dame de tous les peuples, priez pour nos Notre Dame d'Ukraine, priez pour nous Notre Dame de Russie, priez pour tant et fusion Tous les saints ukrainiens, priez pour nos Tous les saints des Cieux, priez pour nous nous et continuez notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce beau rosaire. Vous avez été plus de 6500 en connexion simultanée, sans compter vous tous qui priez en replay. Imaginez-vous le bouquet de centaines de milliers, sinon de millions, de Je vous salue Marie, de ces roses qui enivrent le cœur de la Vierge Marie et qui la consolent tellement. Donc bravo, vraiment bravo à vous. J'ai vraiment un cœur de revenir sur cette image pour conclure, parce qu'on prie pour la paix et nous demandons bien sûr la paix dans le monde et particulièrement dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, on demande vraiment un cessez-le-feu dans les cœurs et puis en réalité et c'est cette colombe de l'Esprit-Saint. Frères et Sœurs, je crois qu'on entre dans le carême, mais n'y entrons pas seuls. N'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il est allé au désert, d'abord, il a été rempli du Saint-Esprit. La colombe est venue sur lui et l'Esprit l'a poussé au désert. N'entrons pas dans ce carême sans être remplis de la puissance du Saint-Esprit, pour être victorieux des tentations et pour pouvoir rayonner l'amour de Dieu. Alors oui, invoquons durant ce carême l'Esprit-Saint tous les jours. Demandons-lui de vivre en nous, de parler en nous, de nous inspirer les justes pensées. Que faire ? Comment le faire ? Que dire ? Comment le dire ? Pour que nos inquiétudes cessent et que nous soyons libres en enfants de Dieu. Et n'oubliez pas cette petite lumière qui m'est venue pendant le chapelet, c'est trois lâchés de colombe qui représentent un peu ces trois aires. La première, avant que le Christ arrive, où il y a, voilà, c'est le déluge et la colombe revient, bredouille, il se passe, voilà, c'est encore, on n'est pas réconcilié avec le Père. Ce deuxième lâchée de colombe, où elle va chercher, voilà, ce rameau d'olivier, c'est la passion de Jésus qui est notre réconciliation avec Dieu. Oui, pour ceux qui accueillent Jésus, eh bien en lui, nous avons la paix, mais il y a encore ce monde, on souffre encore, c'est pas facile, donc, eh bien, ils peuvent pas encore descendre pleinement, il y a encore de l'eau, mais Jésus est là, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'ère messianique, on voit qu'il y a encore du sang versé, il y a encore malheureusement le péché qui est là. Et puis, il y a enfin ce dernier lâchée de colombe, où cette fois la colombe revient plus, elle règne pleinement, c'est l'avènement, le second avènement de notre roi, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et cette fois-ci, c'est fini. Point final sur le mal, la paix règnera non seulement dans nos cœurs, mais dans le monde, dans un monde nouveau, un ciel nouveau, et voilà, et c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous ? Eh bien, on va lâcher des colombes. Alors, je ne dis pas de le faire réellement, mais on va demander, on va invoquer l'Esprit-Saint sur le monde. Amen ? Alors oui, esprit de paix, c'est à toi de gérer cette situation, viens régner dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Absolument. J'oubliais juste un truc avant de laisser la parole, n'oubliez pas que demain, eh bien c'est le lancement de l'émission Carrément Bien, alors si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, voilà, pour ne rater aucune des prochaines émissions, avec des témoins merveilleux qui ont vécu des rencontres avec le Christ, vraiment, à vous en couper le souffle. Donc, vraiment, on vous invite à regarder cette émission, ça sera juste après le chapelet de demain, 19h30, à 20h, l'émission va commencer et est-ce que j'ai le droit de révéler le premier témoin ? Ok. Grâce à Dieu, on a interviewé pour vous la 70e miraculée de Lourdes. Et je veux vous dire que son témoignage est plus que génial, donc ne ratez pas ça, ça sera demain, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, likez aussi, pourquoi likez ? Bah, pour que Youtube diffuse la vidéo, parce que plus il y a de likes, et Youtube, il réfléchit pas trop, il voit des pouces, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il pousse la vidéo hein, il promeut la vidéo partout sur ses réseaux, ça permet que d'autres prix se rosèrent. Donc, merci tous à vos petits pouces, à vos likes. Et juste pour, avant de passer la parole à Catherine, par rapport au programme, carrément bien, chers amis, c'est tout à fait novateur cette année, c'est nouveau par rapport à l'année dernière, vous allez voir que le format de l'émission n'est pas du tout le même. Donc, place à la nouveauté, Dieu fait toutes choses nouvelles, nous espérons que cela va vous plaire. Exactement, et ça sera donc dès demain, et puis ensuite chaque lundi. Après sera chaque lundi. Et après, exactement, demain mardi, et ensuite chaque lundi, à 20h, dans la suite du chapelet. Pour finir, peut-être quelques intentions de prière, moi je voulais encourager tous ceux qui, peut-être, durant la nuit, sont réveillés par soit des insomnies, soit des terreurs nocturnes, des peurs, des cauchemars répétés, et bien à saisir le chapelet également dans la nuit. Vous savez que c'est aussi une arme puissante, parfois on a même des chapelets en plastique qui brillent la nuit, et c'est aussi tellement rassurant de savoir que Marie est là dans nos nuits. Vous savez, comme ces étoiles qui brillent dans le ciel obscur, et bien Marie est là encore auprès de nous, et donc saisissons le chapelet aussi dans nos nuits, vous allez voir que le sommeil va revenir et la paix également reviendra. Et encourager aussi une personne qui se décourage, qui se laisse avoir par plein de mauvaises pensées de dévalorisation, qui vont jusqu'à vraiment le manque d'estime d'elle-même, et des pensées même de mort, jusqu'à vouloir partir d'ici tellement elle sent qu'elle n'a pas de valeur. Et bien Jésus t'encourage au contraire à lutter, à rejeter ses esprits de mensonges, et à demeurer ferme, et à chercher refuge auprès du Saint-Sacrement, dans l'adoration. Amen. Et bien merci Seigneur pour toutes ces intentions de prière, encore bravo à vous pour ce beau rosaire, et on se retrouve demain 19h30 pour un nouveau chapelet, et suivi de l'émission Carrément Bien. A demain, et belle soirée dans la paix de l'Immaculée et de Jésus-Christ. A demain ! Soyez bénis !